Vous cherchez un bon casque audio avec réduction de bruit pour vous enfure dans votre bulle ? Vous êtes tombé au bon endroit ! Dans cette vidéo, nous allons faire du tour des meilleures propositions du marché. Avant de commencer, je vous rappelle que nous essayons de mettre à jour les liens d'achat dans la description pour trouver pour vous les meilleurs prix. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Top, c'est parti ! En première position, nous avons le Sony WH-1000XM4. Le Sony WH-1000XM4 est un casque Bluetooth embarquant une réduction de bruit active, successeur du très populaire XM3. Il reprend les éléments qui ont fait le succès de son prédécesseur avec l'ajout d'un multipoint pour connecter plusieurs périphériques en même temps et une fonctionnalité permettant de réduire le volume du casque en parlant à quelqu'un. Il est compatible iRED et 360 réalité audio. Il intègre Google Assistant et Amazon Alexa. Du côté des connectiques, le Sony WH-1000XM4 est équipé d'une prise USB-C sous l'oreillette droite et d'une prise casque sous l'écouteur gauche. Toujours à gauche, on va également retrouver deux boutons, un premier utilisé pour allumer le casque et un second pour changer de mode de réduction de bruit ou interagir avec l'assistant vocal. Sony annonce une autonomie de 30 heures sur son WH-1000XM4 avec la réduction de bruit activée. Le casque peut même monter jusqu'à 38 heures selon le constructeur avec l'écoute de Mithyuk sans réduction de bruit. Le Marshall Monitor 2 En deuxième position, nous avons le Marshall Monitor 2. Marshall connaît la formule magique, tout du moins la sienne, sur le bout du doigt. Son Monitor 2 reprend le design rock du Monitor de première génération. On retrouve ses textures noires grainées en vinyle chair à la marque. Les logos parfaitement posés, ses larges oreillettes reliées par un arceau hyper souple et ce bouton doré qui casse la sobriété du produit. Les finitions sont impeccables, même si on a quelques doutes sur la durabilité des coussinets en 6mm sur le long terme. Deux autres boutons traînent, placent un M programmable à droite et un ANC à gauche. Le Marshall Monitor 2 se connecte en deux temps, trois mouvements à un appareil compatible Bluetooth. Néanmoins, il ne révèle toute l'étendue de ses qualités qu'avec l'application Marshall Bluetooth qui est optionnelle et disponible iOS et Android. Les oreillettes du Monitor 2 ANC sont larges et hautes, surtout elles sont suffisamment orientables pour s'adapter à un maximum de morphologie de crâne. Le rembourrage à mémoire parachève la partie dédiée au confort. En matière d'autonomie, elle s'étend à 45 heures et elle est tellement élevée qu'on aurait tendance à oublier de le recharger. Qualité, belle signature sonore par défaut, un mégaliseur et ça change tout. Le design à la fois stylé, pratique et confortable. Défaut, la réduction de bruit a du mal avec les voix, l'ergonomie du bouton multidirectionnel. Anker Soundcore Life Q30 A 80 euros, Anker a frappé un grand coup en sortant son casque Bluetooth Soundcore Life Q30. La moulure pour ranger le casque nous fait voir directement que la partie écouteur est pliable vers l'intérieur. Cette élégance dissymétrie en première présentation, certes d'autres l'ont fait avant eux, mais elle nous inspire plutôt confiance. En four, le Soundcore cuivré apposé au dos des coussinets donne en nouvel arrivant un aspect presque classieux. Comme tout bon casque qui se respecte, le Life Q30 est composé de coussinets très confortables. D'ailleurs, leur envergure laisse beaucoup de place à vos oreilles. On remarque les lettres L et R qui vous indiquent dans quel sens porter le casque si vous écoutez vos musiques ou vidéos en stéréo. Bien qu'un peu serré, le serre-tête est ajustable. En outre, la partie inférieure est molleuse à souhait, ce qui compense légèrement avec le poids du casque. Finalement, le vrai bémol réside dans ces dimensions qui vous coiffent un peu façon Princesse Lea. Au niveau autonomie, il est annoncé que le casque offrait 40 heures d'autonomie avec la fonction ANC. Nous qui le gardons bien souvent sur les oreilles, on a effectivement eu de mal à le tirer jusqu'au niveau médium. Sans réduction de bruit, il est censé grimper à 60 heures. On peut recharger le casque pendant 20 minutes pour récupérer 16 heures de temps d'écoute. Ce qui est très bien. En quatrième position, nous avons le Bose QuietComfort 35 2. Le casque sans fil QuietComfort bénéficie d'une technologie de réduction de bruit réputée. Avec l'assistant Google et Amazon Alexa intégrée, vous accédez instantanément à des millions de titres, de playlists et bien plus encore. En mode main libre, il vous suffit de choisir votre assistant vocal et de lui demander ce que vous voulez. Le QC35 brille aussi par l'expérience d'utilisation qu'il offre. On apprécie la très grande simplicité d'utilisation. La présence d'indications vocales complètes et multilingues. La rapidité de la connexion sans fil. La possibilité de connecter très facilement deux appareils en simultané. Et l'autonomie solide de plus de 20 heures. Avec toute option activée, certains pourront déplorer la disparition des piles au profit d'une batterie inamovible ou encore la connexion propriétaire en sub-mini-jac 2.5 mm. Qui limite énormément les possibilités de remplacement. Qualité très facile d'utilisation. Indications vocales multilingues. Compact, solide. Confort de premier ordre. Belle autonomie que ce soit en filaire ou en sans fil. Défaut. Basse un peu trop en avant et qui aurait mérité plus de percutant. Latence Bluetooth LV, connecteur micro-jac 2.5 mm. BioPlay H2 3ème génération. BioPlay H9 3ème génération de son casque Bluetooth à isolation phonique active. Le nouveau BioPlay H9 est un renouvellement discret qui ne devrait pas bouleverser l'ordre rétabli. Toujours aussi premium, ce casque s'améliore par touche infime et intègre désormais une gestion des assistants vocaux. Esthétiquement, ce BioPlay H9 3ème génération est pratiquement identique au H9i 2ème génération. Même approche design, très minimaliste et même matériau noble. Pourtant, les tranches gauches abritent un nouveau discret bouton entièrement dédié à l'utilisation des assistants vocaux. Ce produit fonctionne ainsi avec Google Assistant en native et se met donc au goût du jour. Si ce point reste le plus remarquable, BioPlay a également retravaillé les coussinets ainsi que le traitement de surface des pièces en aluminium. Le confort ne se hisse pas encore au niveau de celui des champions mais s'installe dans le très bon. Le serrage est ferme mais acceptable et les coussinets sont bien rembourrés même si un peu étroits. Les 285 grammes du casque BioPlay ne se font sentir que lors des très longues sessions d'écoute. Le système d'antibruits réussit. Seul un petit bruit de fond constant entache l'expérience lorsque la musique est coupée ou à très faible niveau. Annoncé à 25h, l'autonomie tient bien sa promesse. Nous avons ainsi atteint 24h30 en utilisation normale en utilisant le codec audio de transmission Bluetooth. Le casque base sa navigation entièrement sur du tactile, un tactile convaincant mais il faut bien apprivoiser. Seul hic, c'est le prix de 500€. On arrive à la fin de ce top 5 des meilleurs casques audio. On espère vraiment que vous trouverez votre bonheur parmi tous ces modèles de qualité. Lequel préférez-vous ? On vous attend en commentaire. A bientôt.